J'ai près de 40 ans d'expérience dans le domaine des finances et des banques. J'ai un diplôme de l'institut du financement du Maghreb arabe dans sa première promotion. Je suis aussi titulaire d'une maîtrise en informatique de gestion de l'école des postes et des télécommunications de Tunis à l'époque où cette discipline venait de naître. Ma première expérience était à la Banque centrale de Tunisie où j'ai passé 12 ans dans divers départements, crédit, contrôle banque et finances extérieures. J'ai été aussi membre de l'unité de gestion de l'actif et du passif créée au sein de la Banque centrale de Tunisie, intensément formée par la Banque mondiale sur les instruments dérivés de couverture, de risque de change ou bien de taux d'intérêt. J'ai aussi participé activement au lancement du marché d'échange en Tunisie. J'ai rejoint le groupe Banque ABC en Tunisie en 1993 dans le cadre du lancement de sa branche offshore en Tunisie et je faisais à l'époque partie d'une équipe de trois personnes, tous détachés de la Banque centrale de Tunisie pour mener à bien ce projet. Au sein de Banque ABC Tunisie, j'ai vécu une expérience très intense, d'abord en dirigeant le département de trésorerie à l'époque où le marché d'échange venait à être lancé, puis en 2000 lors de la création de la branche offshore de Banque ABC en Tunisie, puis aussi en dirigeant les départements crédits et risques et trésorerie et enfin en 2018 en étant nommé directeur général de la branche offshore de Banque ABC en Tunisie. Je suis aujourd'hui directrice générale Banque ABC en Tunisie et le country manager du groupe dans le pays. Ma mission est de poursuivre notre stratégie de développement et de consolider la place de Banque ABC en Tunisie en proposant à la clientèle une offre variée, différenciée et innovante. Ça devrait être normal et légitime pour toute personne de prétendre à un tel poste si elle justifie de qualification et mérite, non-obstant c'est-à-dire sans genre. Cependant en Tunisie la diversité de nos jours, surtout dans le domaine financier et bancaire, a un grand potentiel. J'ai l'honneur d'être nommé à la tête Banque ABC en Tunisie et ça dénote une confiance du groupe dans ses collaboratrices et dans ses collaborateurs dans les cinq continents. Moi-même j'ai une équipe de direction où la présence, c'est-à-dire de talent féminin est très soulignée. Actuellement dans le top management on est 54% de de talent féminin. Le groupe Banque ABC continue à supporter l'économie tunisienne par sa présence, par son appui à l'investissement, par l'emploi et par aussi sa responsabilité sociétale. Je pense que la relance économique est notre salut à tous dans ces moments difficiles. La relance économique devrait se faire pour le rétablissement par l'Etat, de son rôle de soutien aux opérateurs aussi bien privés que publics, de son rôle pour la restructuration des entreprises publiques qui demeurent le leitmotiv de toute la croissance économique dans le pays. La digitalisation est notre cheval de bataille actuellement. Nous sommes en train d'améliorer notre offre commerciale en introduisant, c'est-à-dire en digitalisant tous les services qui sont susceptibles de l'être. Nous avons récemment ouvert deux agences qui étaient fortement digitalisées, celles du Laïco et celles de l'Ariana, qui offrent en plus un espace dédié pour la clientèle pour un maximum de sécurité et de confort et qui offrent aussi des services digitaux. Chez notre maison mère à Bahreïn, on a développé une banque 100% digitale qui est ILABANK. Nous vivons un temps historique où le métier de banquier est appelé à évoluer et d'une façon très rapide. Bien sûr, la crise sanitaire mondiale que nous vivons pour beaucoup de choses. Nous, en Tunisie, nous estimons que c'est une opportunité pour nous pour développer notre offre digitale et renforcer notre offre commerciale. Nous estimons que nous sommes en position de le faire rapidement. Notre état jusque-là à juger handicapante sera au contraire un atout majeur, en plus de notre arrimage au groupe ABC International, qui est fortement doté de technologies. C'est parti !